Musique Vous voyez mon campement qui est ici ? Il a touché au moins quelques cocotiers. Il y a les cocotiers qui sont à la toucher. Ah donc toi tu es juste à côté du bac quoi ? Oui, au bord du bac. Ah ouais. Toi-même tu as un champ de coco ? Oui. Et la maladie on a tué beaucoup ? J'ai un PV de 5 hectares mais tout est mort, même pas un cotier vivant. Même pas un seul cocotier vivant ? Selon nous, on parle pas de maladie là. Ce qu'on connaît, c'est quand elle est tournée, quand la foudre tombe dans le cocotier, ça tue le cocotier. Au moins, la plupart du temps, je n'explique pas par la maladie. Je me disais que c'était le vieillissement des plantes et que l'appauvrissement de la terre. Non mais quand même là, il y en a beaucoup qui sont morts. Les cocotiers ont été plantés dans les années 70, 72, 74, 78, 80. La maladie a commencé dans la plantation industrielle. Dans des parcelles qu'on appelle A1, A2, B1, B2, c'est de là-bas que ça a commencé. Maintenant, le Sénéra est en train d'installer un laboratoire pour faire cette étude-là. C'est ça que je dis que nous, on est ici, on se débrouille avec ça, on ne connaît pas. C'est dans ça là, on se débrouille dedans, ça n'en a rien vu. Quand on passe le bac du côté du Célacicor, on voit, c'est constaté à peine des vues. C'est que c'est quand même là-bas qui est touché. Voilà, qui est touché. J'avais trois hectares et demi. Et vous, vous aviez ? J'avais quatre. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Les plants ont commencé à mourir. Les feuilles ne jeunissent. Avant que les feuilles ne jeunissent, les noix fraîches tombent. Et puis après, le plant meurt. Mais elle a dévasté toutes nos plantations. Et c'est difficile pour les villageois parce que c'est grâce aux revenus de ces plantations qu'ils scolarisent leurs enfants. Ils arrivent à se soigner et tout. Mais aujourd'hui, à cause de cette situation-là, à cette rentrée 2014-2015, il y a d'autres enfants qui n'ont pas pu faire la rentrée à défaut du moyen. Voilà, c'est le problème crucial actuellement. Est-ce que tu as fait ? Bon, actuellement, je ne pense plus revoiser les mêmes plants. Mais en fait, autre plant, tel que le palmier ou alors le cacahuillé. La Sénérable de la Fadenière, pour lui dire que non, c'est une maladie. Les plants, ça s'est fait, c'est pas au Cambodge, en Inde-de-Chine, quelque part. Que cette maladie, c'est une. Elle serait ici. Donc, ils envoient un laboratoire pour étudier. D'accord. Et puis, trouver le remède. Tumer la maladie. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ...